Tout l'élément de l'agriculture est fatal pour l'agriculture. Mais si on veut rapidement essayer de regarder quelques moyens de s'en sortir, pour s'en sortir, il y a évidemment des opinions. La première chose à faire pour le développement en Haïti, quel que soit l'agriculture que vous posez, ce sera toujours l'éducation. Nous faisons partie des groupes qui ont créé le changement climatique réel. D'ailleurs, nous toujours nous prenons pratiquement l'éducation de l'agriculture qui a fait l'environnement et qui a fait l'éducation de l'agriculture. Parce que si vous dites que l'agriculture a bien impact, si vous en Haïti, les paysans sont souvent victimes de l'inondation, l'éducation de l'agriculture, il y a des conséquences de l'agriculture climatique. Mais, qui est-ce qu'on peut faire de l'agriculture ? Qui est-ce qu'on peut faire de l'agriculture et de l'agriculture ? Je vous invite à voir notre site de la vidéo. Les techniciennes vous avez une chance de filmer l'économiste Enomi Germain et le professeur Alexandrie Lèx, qui partager une solution que nous avons adopté. Je vous invite à voir et à regarder. Je vous invite à voir dans la vidéo. Pablis, Haïti, son pays qui est extrêmement vulnérable face au changement climatique. Extrêmement vulnérable, nous allons voir la justice. Extrêmement vulnérable, si vous le donne, il y a ce qu'on appelle Global Climate Risk Index, C'est un indicateur pratiquement qui peut expliquer, essayer d'estimer l'indicateur pays. De sortie de l'année 90 jusqu'à 2014, puisque nous n'avons pas obtenu, Haïti, c'est le troisième pays qui vivait l'énergie climatique. Le troisième pays qui vivait l'énergie climatique. La Botte Mondiale 2020 a estimé que, en Haïti, 93% de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Ou bien 4 000 pays climatiques pratiquement. Autrement dit, le pays, là on est autour de 43%. Nous faisons de la probabilité, la probabilité c'est presque, c'est-à-dire 94, 0,416, c'est presque un événement certain. Autrement dit, quand il y a une catastrophe climatique ou naturelle, il est presque clair que Haïti a pas affecté, donc l'économie a pas affecté, ou bien que tu m'appelles, nous avions dit tout à l'heure, a pas affecté. Parce que justement, le pays est extrêmement vulnérable. l'indice de vulnérabilité de pays à l'île de 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 l'île. Mais deuxi-mous, regardez mon sens de données historiques où il y a une catastrophe catastrophe. Mais les pays d'Haïti, c'est pratiquement, chaque année, il y a une catastrophe catastrophe. Et ce n'est pas le seul. Dépuisons-nous la mieux que l'île de 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 l'île. Et l'île d'Haïti a donc fait environ 4,1 catastrophes naturelles. Et l'île d'annuels. C'est-à-dire en moyenne, si vous regardez toutes les périodes ici, 4,1 catastrophes naturelles. Mais vous avez dit que ce n'est pas une catastrophe, d'ailleurs, il y a des phénomènes naturels à la fois Haïti et République Dominicienne au même moment, qui pratiquement sont les mêmes terres, donc c'est pour ça justement qu'on parle d'Haïti, en Haïti c'est une catastrophe, la base c'est un événement, donc c'est justement parce que Haïti justement l'événement. Mais Haïti pendant période ça, c'est quand même 4.1 catastrophes naturelles par an, alors ce que République Dominicienne c'est autour de 1.3, c'est 1.3 par an. Donc 4.1, 1.3 pour pratiquement même climat, pour pratiquement même environnement. Donc on est d'accord que Haïti justement, non seulement les vulnérables catastrophes naturelles, mais tous les frappés de plein fouet par différentes catastrophes naturelles et climatiques qu'on est. Mais là on a dit, mais c'est ça, il y a parlé de l'agriculture, mais les pertes, les pertes sont enregistrées dans des biens, notamment au niveau agricole. Pour toute période là, d'abord quand on a fait une estimation, on se rend compte que 50% perdus enregistrées dans des biens, pour qu'on connaît 50% perdus dans des catastrophes qui dérèrent. Quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser ou s'en sortir ? Il y en a plein, mais je vais citer cinq. D'abord, l'éducation. Hier, je dis à des étudiants, la première chose à faire pour le développement en Haïti, quelle que soit la langue que vous considérez, ce sera toujours l'éducation. Il faut éduquer les agriculteurs et il faut les informer par rapport au changement climatique. Et éducation qui apparaît, ce n'est pas pour dire comment vous lutter contre le changement climatique, mais comme vous l'avez dit, ce sont éducations qui pour dire comment vous réagir à une donnée qui se changement climatique. Lorsque vous connaissez que la langue est contre la langue en mars et que vous avez l'acérance à la fin après la langue à la promesse, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de changement climatique. Par exemple, il n'est pas possible que vous n'avez pas d'habitude que la langue est contre la langue qui se changement climatique. En Europe, par exemple, nous ennions, c'est comme si chaque levée matin, vous pouvez regarder que ça mettee ou dit sur le jour, parce que vous n'avez pas d'habitude. Nous sommes en Haïti, nous avons vu une petite partie de la langue qui existe, qui est la vie à vous tomber ? Est-ce que le normal est que vous avez toujours dit, que vous avez besoin de mettre en masse, donc je vais vous présenter en masse. Non, il y a besoin sur le météo, parce qu'il y a des préjudications. Avec, actuellement, une précision assez intéressante, vous savez que le mois, ça, en mars 2024, la pluie est en octobre. Vous savez que ça, d'avance, vous savez que ça, n'importe 6 mois avant. Est-ce que ça, c'est exactement le mot ? Oui, donc ça me dit qu'on est capable de changer le comportement au lieu de la langue qui se changement climatique en masse pour garder quand il y a une météorologie qui les voit bien rapide et pour adapter à ça. Donc, nous, je ne parlez pas de l'un sens. Il faut adopter des politiques de recherche à l'université, au ministère de l'Agriculture et partout ailleurs, mais surtout des recherches pour s'adapter. Et il faut se positionner. On a, le ministère de l'Agriculture a défini des filières portées, ce qui sont nos deux mythes actuellement, mais il faut se demander à ce que dans dix ans, ces mêmes filières seront les filières porteuses. Et donc, il faut aller se positionner à la fois dans la production et dans la commercialisation de nouveaux produits qui soient plus adaptés aux changements climatiques. Il faut une meilleure politique de lutte phytosanitaire, géosanitaire en Haïti. Et il faut une construction d'infrastructures agricoles qui aura pour conséquence d'atténuer les effets du changement climatique. Mais moi, je pense que, il y a deux choses fondamentales. Et la première, justement, c'est que Haïti n'a pas considéré les questions de changement climatique comme une donnée. C'est-à-dire, une donnée, ou pas qu'à faire un incontré, c'est quelque chose d'inversible, en donnée. Donc, Haïti, il faut qu'à considérer le pas qu'à faire un incontré, c'est-à-dire, son donnée, pas qu'à arrêter le changement climatique. Et à ce moment-là, quel est le comportement ou bien le moyen que le pays a gagné pour une société libre ou même, c'est deux moyens. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la résilience. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. C'est-à-dire, il y a un, qui est capable de construire une résilience climatique. Construire une résilience, là, dans le monde, il y a un ensemble de modèles qui développent. Et il y a un modèle, justement, c'est ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat. Je pense que c'est un autre que tu dois expliquer pour ça, parce que c'est une agriculture. L'agriculture intelligente face au climat, c'est tout un ensemble de systèmes. Également, il y a une base sur six éléments spécifiques, justement. Si vous voulez, je vous les cite. C'est d'abord, échelle de valeur, qui est beaucoup plus intelligente face au climat. Système de culture, qui est beaucoup plus diversifié et intégré. Système d'irrigation, qui est intelligente face au climat. Gestion du gaz du sol, qui est faible et de la fertilité. Les services d'information climatique, qui est justement, ils mettent en place. Et puis, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des plateformes multi-acteurs. Donc, ça nous voulons attirer l'attention de nos solides. C'est que, écoutez, des pays apprennent à construire leur résilience. Là, c'est lorsqu'on considère qu'ils sont donnés. On donner au bac à fond. Économie, c'est un élément exogène, un modèle économique. Ils sont donnés. Donc, on ne peut rien faire contre ça. Mais ce qu'on peut faire, on ne peut pas qu'en empêcher. Donc, justement, on met en place et on participe de ces liens sur un. Et deuxièmement, ce qu'on a dans l'adaptabilité. On ne peut pas qu'il y ait un domaine risque. Il y a encore un qui concerne ça à la mitigation du risque. C'est-à-dire que mitiger le risque, le changement climatique, en quelque sorte, sur la vie. Donc, pour moi-même, c'est fondamental. Et ce modèle que l'on appelle AIC, agriculture intelligente face au climat, on pense que c'est extrêmement important. Maintenant, adaptabilité. Et adaptabilité, c'est peut-être plus facile, puisque, et d'abord, il faut accepter le problème. C'est-à-dire, il faut être conscient du problème. C'est-à-dire, le problème de changement climatique existé. Et quoi vous pensez de lui, justement ? Et comment, au moins, l'ensemble de mesurons, nous en mesurons à expérimenter, notamment en Europe, pour ne pas expérimenter, à approfondir, et beaucoup plus diversifier, c'est-à-dire les assurances multirisques. Les assurances vie, les assurances, car on va rouler, les assurances téléphones tombés, écrasés, écrasés, ou assurés, ou assurances multirisques pour le domaine agricole. Et quand on parle d'assurances multirisques pour le domaine agricole, les gros pays, ou bien les pays développés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris ce qu'on appelle leur part de risque. Parce que le secteur agricole, c'est un secteur exposé de toute façon. Et ils considèrent ça comme étant une donnée, ils disent que, eh bien, il faut que l'Italie prenne sa barre de risque. Et notamment, en mettant en place l'ensemble de l'assurance, ce que l'on appelle l'assurance multirisque. Donc, en résumé, résilience et adaptabilité. Mais dans le deuxième point, sur lequel je ne voudrais pas, peut-être, focaliser beaucoup plus, c'est que si Haïti va nous rendre compte que, et ce n'est pas en dos les changements climatiques qui ont eu, si Haïti est, quand c'est le cas pas progressif, c'est que Haïti, c'est qu'elle n'a même pas le plé doyé. Mais fort, nous disons que le plé doyé, c'est difficile pour la question climatique. C'est pas dans Haïti, c'est dans le monde. Parce que, justement, c'est un enjeu important. La question climatique, c'est en question de dollars, c'est en question de billions de dollars qu'il y ait. J'en nou toujou dil, solisyon yo la, li yete pou nan aplike yo. Si gen lot peyi ki fèl, nou ka fèl tout. Profesyonel, otorite, konsomante, nou tout ka kontribye nan fason panon pou nou ekriyon lot narratif de agriculti nan peyi ya.